Alors c'est l'histoire de Gustave qui est un camionneur mélomane et de sa jeune sœur un peu paumée, Lou, qui partent sur les traces de leur frère Jules qui a disparu plusieurs années auparavant et qui est devenu militant anarchiste dans un squat en Espagne. Et donc ça va être les retrouvailles de cette fratrie pour gérer des contentieux familiaux. Voilà, c'est une tragique comédie sur les choix de vie. Et elle interroge la notion de liberté, de responsabilité. Mon premier long-métrage est en fin d'écriture. On a déjà obtenu les financements pour le tourner. Donc il y a encore des petites choses à régler dans l'écriture puisque finalement un scénario c'est un outil de travail. Donc je vais essayer d'amener le scénario le plus loin possible pour le tournage mais je sais qu'il va encore bouger au tournage et que ça va encore bouger au montage. Et donc là je commence les castings aussi en parallèle à des repérages. Et donc ce sera surtout cet été où je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet en termes de préparation. Et septembre, octobre, tournage. Donc en fait ça fait 4 ans que je travaille sur ce film et ça va se concrétiser en 30 jours. Mais c'est un mélange de plein de choses et c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles parce que là je sais qu'il va se faire, je sais que je vais pouvoir le tourner. Donc c'est déjà réjouissant parce que parfois on travaille pendant des années sur un projet et puis pour des raisons financières ou autre il ne peut pas se concrétiser. Donc c'est hyper excitant et en même temps c'est très flippant parce qu'on a obtenu un financement, il ne faut pas faire n'importe quoi. On a des comédiens, une équipe qui vont monter sur le bateau et nous on va devoir conduire ce bateau à bon port. Et donc c'est une grosse responsabilité. Donc il y a un mélange d'excitation, d'appréhension qui... Mais c'est quotidien, c'est les montagnes russes émotionnelles, ça monte et ça descend tout le temps.